Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir 10 erreurs à ne surtout pas commettre en canicross. La première erreur c'est d'avoir un équipement canin inadapté. J'en vois certains qui courent en tenant leur chien au collier, en tenant la laisse dans la main. C'est des configurations qui sont hyper dangereuses, que ce soit pour vous ou pour votre chien. Alors oui, l'équipement spécial canicross coûte assez cher, donc c'est un vrai investissement, mais c'est un investissement nécessaire. L'équipement spécial canicross se résume à 3 pièces, un baudrier ceinture pour vous, une longe et un harnais de canicross pour votre chien. Un équipement indispensable pour une bonne pratique du canicross. La deuxième erreur rejoint la première, on va parler encore d'équipement, mais cette fois-ci d'équipement spécifique à vous et uniquement à vous. Donc on va parler de votre tenue de running et je vais insister sur les chaussures, vous devez absolument courir avec des chaussures adaptées à la course à pied, car le canicross reste dans le fond de la course à pied. La troisième erreur, et c'est une erreur que beaucoup font déjà en course à pied, c'est de partir sans s'échauffer. Tout comme vous, votre chien a besoin de s'échauffer, de lancer la machine, de préparer son corps à l'effort. A noter qu'en plus de courir, votre chien va vous tracter, donc son effort va être beaucoup plus intense. S'échauffer va lui permettre d'être plus à l'aise et surtout de ne pas se blesser. Et ça lui permettra également de faire ses besoins. La quatrième erreur, et c'est une erreur que je vois malheureusement trop souvent, c'est des gens qui courent avec leurs chiots. Avant de commencer le canicross, votre chien doit avoir terminé sa croissance, donc à l'âge adulte. Courir peut lui créer de gros problèmes de croissance et d'articulation. La cinquième erreur, et c'est une erreur que j'ai failli faire personnellement, c'est de courir trop souvent, trop longtemps, rapidement. Je m'explique. Quand j'ai commencé le canicross, moi ça faisait des années que je pratiquais la course à pied, alors que Newton, qui avait un an et demi, n'avait jamais pratiqué le canicross. Donc pour moi, courir 10 km, c'était quelque chose de très aisé. Et j'ai cru que, comme c'est un chien, que courir 10 km serait acquis pour lui. Heureusement, je me suis très vite rendu compte que c'était beaucoup trop pour lui et qu'il était déjà en souffrance au bout de quelques kilomètres. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à ça. Quand vous commencez le canicross, vous serez peut-être meilleur que votre chien. Il faut donc s'adapter à lui, voir ses réactions et y aller progressivement. Ensuite, ne surtout pas faire manger son chien avant d'aller courir. Si vous le faites manger avant, il faut bien lui laisser 2-3 heures de digestion. Chez les grands chiens, ça peut créer de graves problèmes comme le retournement d'estomac. Mais également pas trop tôt après la course, dans l'idéal 2-3 heures, mais un minimum de 1 heure. La prochaine erreur, je sais que pour certains, ça peut être très compliqué à mettre en place, notamment pour ceux qui vivent en ville. Mais je vais quand même vous conseiller d'éviter un maximum de courir sur le bitume et de privilégier des chemins de forêt, des chemins de terre, des petits chemins de campagne. Sur le bitume, les chocs sont beaucoup plus importants, donc les articulations vont beaucoup plus prendre, sans compter le risque de blessure sur les coussinets. Une fois encore, la prochaine erreur est une erreur que beaucoup font déjà en course à pied, à savoir de ne pas récupérer à la fin de la course. Une fois que vous avez terminé votre course, laissez votre chien se détendre, même si ce n'est que 10 minutes. Il ne doit pas voir la course comme une corvée, mais vraiment comme un plaisir. Et le laisser décompresser après la course sera une forme de récompense. Je ferai une vidéo là-dessus, mais il peut être également intéressant d'étirer votre chien. La neuvième erreur, c'est de forcer son chien avant ou pendant une course. Si votre chien n'a pas envie d'aller courir ou ne veut plus courir, eh bien vous stoppez tout simplement. Il n'y a rien à y gagner, mis à part le dégoûter. Et la dernière erreur, c'est de ne pas s'adapter aux conditions climatiques. En été, il fait vite très chaud, surtout pour nos chiens. Donc privilégiez le matin ou le soir. Et les forêts qui offriront de nombreuses zones d'ombre et une température inférieure. Pareil pour l'hiver, si les conditions sont extrêmes, eh bien n'allez pas courir avec votre chien. Il faut quand même prendre en compte la race de son chien. Par exemple, moi je sais qu'avec Newton en plein hiver, peu importe la température, il n'aura pas froid et sera hyper motivé. Là où Pepper le serait un peu moins. Et pour l'été, Pepper va avoir tendance à courir sur une température un peu plus élevée, alors que Newton à la moindre chaleur ne voudra pas bouger. Donc voilà, il y a aussi la race de votre chien à prendre en compte, son tempérament, son caractère. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous servira. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter de bonnes courses. Merci. 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 Merci.